Trois jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny dans une prison du nord de la Russie. Toujours impossible pour la famille d'avoir accès à sa dépouille. L'enquête du coroner n'est pas terminée, dit l'ambassadeur russe à l'ONU. Il faudra 14 jours, sont les enquêteurs, pour l'expertise chimique. Mais ces délais soulèvent des soupçons. Quand ils vont recevoir le corps, moi, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas grand trace de quoi que ce soit qui va subsister. Or, pour la veuve de l'opposant russe, il ne fait aucun doute. Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, déclare Yula Navalny, dans une vidéo où elle annonce qu'elle poursuivra le combat du défunt contre le Kremlin. Elle invite les gens à continuer à se battre à ses côtés. Navalny a d'ailleurs rencontré des dirigeants européens aujourd'hui à Bruxelles, le chef de la diplomatie. La Russie européenne considère de nouvelles sanctions envers la Russie. N'oublions pas que Poutine est le vrai responsable de la mort de Navalny, ajoute Joseph Borrell. Des accusations dénoncées par la Russie. C'est comme si ces déclarations avaient été écrites d'avance, dit Vassili Nebendia. Pendant ce temps, en Italie, une vigile à la chandelle est tenue à la mémoire d'Alexei Navalny. Des fleurs déposées aussi à nouveau à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais aussitôt retirées par les autorités locales. Olivier Ferron-Boissy et TVA Nouvelles.